Persona 5 est enfin là ! Enfin ? Oui, parce que tout de même, ça fait déjà 8 ans que son prédécesseur a vu le jour. Mais est-ce que ça valait la peine d'attendre tant ? Les fans de la saga connaissent déjà la réponse. Les autres pourraient questionner une telle patience, et pourtant... Pourtant, les raisons de succomber sont nombreuses. La tâche fut tardue, mais nous en avons retenu 5. Ce volet ne déroge pas à la règle. On y incarne toujours un lycéen devant faire face à son quotidien. En termes de narration, celui-ci n'est nullement édulcoré. Il fait preuve d'un réalisme troublant, ne rechigne pas à évoquer de réelles questions sociétales, sans pour autant délaisser l'aspect humain d'un casting encore une fois plus qu'attachant. En dépit des apparences, le titre aborde des thématiques matures, contemporaines, et mine de rien, c'est un fait suffisamment rare dans le jeu vidéo, on ne peut que le saluer. Mais cette vie scolaire, pouvant sembler banale, tire son charme de sa contrepartie, le métaverse. Dans Persona, tout est question d'alter-ego. Le monde dans lequel vous évoluez, vos héros et leurs antagonistes, ne sont pas ce qu'ils semblent être. Enfin, pas uniquement. Le métaverse, donc, c'est avant tout ce qui contraste avec la grisaille tochoïte. Ici, tous les délires les plus fous sont permis, et les développeurs s'en donnent à cœur joie. La variété des environnements parcourus est exemplaire et sublimée par une direction artistique qui sort des sentiers battus et rebattus par le genre. Là, vos yeux devraient normalement faire tout le travail. Persona 5, c'est le style incarné tout simplement. Explosion de couleurs, transition aux petits oignons, habillage léché. Si le diable est dans les détails, Persona 5 en est l'enfer. Des écrans de chargement aux divers menus, en passant par la musique acide jazz et la conception sonore, le carton est plus que plein, il déborde. Une telle dynamique visuelle ne serait bien sûr rien sans un gameplay qui suive la mesure. Et on vous rassure tout de suite, c'est le cas. L'exploration de donjons occupe une place tout aussi importante que la gestion de votre vie quotidienne, et on navigue dans ces derniers avec plaisir. Oui, les combats restent au tour par tour, mais rarement on aura vu ce système pourtant archaïque prendre un tel bain de jouvence. Difficile d'expliquer pourquoi avec des mots, mais le miracle est bien là. Et le dernier point apparaît comme une évidence, comme la somme de toutes les raisons évoquées plus tôt. Persona 5 s'apprête à engloutir des heures et des heures de votre vie vidéoludique. Cultivez vos affinités avec les autres personnages, collectionnez les personnages, les faire évoluer, fusionner, améliorez vos statistiques, qu'elles soient sociales ou physiques. La liste est longue, le bilan irrévocable. Persona 5 s'impose comme un chef-d'oeuvre, du genre certes, mais aussi du médium tout court.